Ce truc est un outil formidable. Je peux envoyer un message à presque n'importe qui sur la planète, documenter toute ma vie avec des photos, avoir la réponse à n'importe quelle question que je me pose, c'est une invention exceptionnelle. Le problème, c'est qu'il est aussi devenu un distributeur de divertissement instantané. Avoir une source de divertissement infini dans la poche, c'est un peu comme si vos potes d'enfance vous suivez partout, même au travail. Si un outil est une entrave à ce que vous avez envie de faire ou ce que vous devez faire, ce n'est plus un outil. En 2016, l'auteur Andrew Sullivan publie dans le New York Magazine un article intitulé « I used to be a human being. J'étais autrefois un être humain. » Même si je passais des heures chaque jour, seul et silencieux, attaché à un ordinateur, j'avais l'impression d'être dans une foule cacophonique, constante de mots et d'images, de sons et d'idées, d'émotions et de tirades. Une soufflerie de bruits assourdissants. Ça m'a brisé. Chaque heure que je passais en ligne n'était pas passée dans le monde physique. Chaque minute où j'étais absorbé dans une interaction virtuelle, je n'étais pas impliqué dans une rencontre humaine. Chaque seconde absorbée par quelques futilités était une seconde de moins pour toute forme de réflexion. Soit je vivais comme une voix en ligne, soit je vivais comme un être humain, dans le monde dans lequel les humains vivaient depuis la nuit des temps. Mais je ne pouvais pas faire les deux. Je commençais à craindre que cette nouvelle façon de vivre ne devienne en réalité une manière de ne pas vivre. Avant le smartphone, les entreprises comme Facebook ne pouvaient avoir votre attention que lorsque vous étiez assis derrière un ordinateur. Aujourd'hui, elle peut théoriquement la voir à n'importe quel moment de la journée. Parce que le smartphone est là où vous êtes, tout le temps. C'est une transformation qui a changé la façon dont nous interagissons avec le monde numérique et qui a permis aux entreprises du web de se développer de façon exponentielle. En 2019, 94% des revenus publicitaires de Facebook provenaient du mobile. Les entreprises qui dépendent de la publicité ont perfectionné l'art de capter votre attention, de vous submerger d'informations pour vous tenir le plus longtemps possible et vous montrer plus de pubs. Si on y réfléchit deux minutes, personne n'a envie de passer autant de temps sur un téléphone. Mais son usage a été détourné pour devenir une arme d'addiction comportementale. Ce qui se joue, c'est une bataille constante entre nos instincts naturels et les algorithmes sophistiqués conçus pour nous rendre dépendants par des astuces psychologiques qui renforcent nos instincts primaires. On finit par tomber dans un cycle perpétuel où nous sommes constamment tirés par des contenus qui stimulent nos instincts les plus basiques, créant une dépendance difficile à briser. L'envie de rafraîchir Twitter devient un tic nerveux qui brise le temps ininterrompu en éclats trop petits pour soutenir la présence nécessaire à une vie intentionnelle. Vous êtes là où se trouve votre attention. Et votre attention est constamment tirée ailleurs, loin de l'endroit où vous êtes réellement. On va utiliser une méthode un peu radicale dont vous n'avez pas envie, vous en avez besoin. Cette vidéo est en collaboration avec Ternoa. Ternoa a développé Time Guardian, une application pour envoyer des capsules temporelles. Dans une capsule, vous pouvez mettre n'importe quel média numérique, un message texte, des photos, vidéos, des mots de passe, contrats, n'importe quel souvenir ou document numérique. La particularité des Time Capsules, c'est que vous choisissez quand elle s'enverra. À une date précise, un anniversaire, une date importante, jusqu'à 100 ans, uniquement si tous les destinataires de la capsule sont d'accord pour la recevoir ou à votre décès. La volonté de Ternoa, c'est de permettre un héritage numérique temporel et sécurisé. Pour stocker et sécuriser les données, chaque capsule temporelle est un NFT. Un NFT, c'est pas seulement des images de singe qui valent cher, c'est une propriété numérique qui utilise la technologie blockchain pour authentifier et prouver la position unique d'un actif. La blockchain permet de s'assurer que personne d'autre que vous et le destinataire de la capsule n'aura jamais accès aux données qu'elle contient. Pas même Ternoa. Pour le lancement de Time Guardian, vous pouvez envoyer une capsule temporelle gratuitement depuis votre téléphone iOS ou Android en cliquant sur le lien en description. Merci à Ternoa de soutenir cette vidéo. Je suis convaincu que ce dont vous avez besoin, c'est une philosophie complète de l'utilisation de la technologie enracinée dans vos valeurs profondes. Une action agressive est nécessaire pour transformer fondamentalement votre relation avec la technologie. Bienvenue dans ma philosophie. Étape 1, aucune app sur l'écran d'accueil. Ça fait plus tellement sens d'avoir un accueil surchargé d'apps et de dossiers alors que vous avez toutes vos applications bien rangées dans des catégories sur le côté et que vous pouvez les chercher ici. Ça fait des années que mon accueil est vide pour ne pas être tensé de cliquer sur les apps et parce que mon fond d'écran mérite d'être admiré. Admettez au moins que c'est reposant. Le seul espace que j'utilise, c'est le Dock. Il est limité à 4 applications donc je ne peux pas le surcharger et j'en profite pour mettre des apps qui m'inspirent. Étape 2, une app par usage. Je vous donne un exemple. Je force mes proches à utiliser l'application Message pour me parler et pas Twitter ou Insta. Parce que la raison pour laquelle les réseaux sociaux ont une messagerie n'a rien de social. Ils ont une messagerie parce qu'ils savent non seulement que vous ne pourrez plus vous passer d'eux parce que c'est là que vous communiquez avec vos proches mais surtout ils savent que chaque message sur lequel vous cliquez est une opportunité de revenir vous perdre sur l'application. Vous recevez un message sur Insta, vous cliquez dessus pour y répondre puis vous en profitez pour faire un petit tour sur la page d'accueil qui se transforme en une demi-heure de vidéos de chiens. Plus vous offrez d'opportunités à une app de vous prendre du temps, plus elle le fera. Étape 3, désactiver le plus de notifications possible. On vient de le voir, la notification est un puissant mécanisme pour vous inciter à ouvrir une app pour une raison rationnelle puis pour vous y perdre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que vous étiez venu faire à la base. Alors j'ai activé les notifications uniquement pour les apps qui nécessitent mon attention à l'instant. J'ai pas besoin d'être alerté à la seconde où quelqu'un like ma dernière photo sur Insta. Étape 4, utilisez les modes de concentration. Que ce soit sur iOS ou Android, les modes de concentration sont vraiment bien foutus maintenant. Vous pouvez en créer plusieurs pour chaque situation, notoriser les notifications que venant de certaines personnes ou alors de certaines apps. Vous pouvez même l'automatiser pour une certaine heure ou quand vous arrivez dans un lieu. Perso j'ai un mode travail dans lequel je reçois uniquement les messages des gens avec qui je travaille et des apps pour lesquels c'est nécessaire. Je l'active dès que je me lance dans une tâche qui nécessite toute ma concentration. J'ai aussi un mode temps pour soi qui s'active automatiquement le soir et qui masque mes notifications de mails. Par exemple, que j'ai pas envie de recevoir quand je suis chez moi et que je veux déconnecter. Il active aussi le mode noir et blanc dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Et un mode repos que j'active quand je vais dormir et qui désactive absolument tout. J'espère que ces premières astuces vous ont plu parce que c'est pas du tout ce qui m'a aidé à vaincre ma dépendance à l'iPhone. Tout ce que je viens de vous montrer est à l'image de ma philosophie mais ça n'a pas servi à grand chose. Alors c'est plus joli, c'est plus apaisant, moins distrayant mais on a fait que cacher la poussière sous le tapis. Le fait de dégager TikTok de la page d'accueil ne vous empêchera pas d'y aller. L'app est juste pas au même endroit mais je pense que votre pouce devrait réussir à retrouver l'app. Désactiver les notifications n'éradiquera pas non plus votre peur de rater quelque chose. Elle peut au contraire la renforcer et vous allez vous mettre à ouvrir l'app régulièrement pour vérifier que vous n'avez pas su un message. Ces étapes sont une bonne base, faites-les quand même, mais elles ne peuvent pas être la solution parce qu'elles ne font que déplacer nos automatismes. Si vous considérez que le temps que vous passez sur votre smartphone est un gros problème, vous devez adopter une solution radicale. Supprimer les apps qui posent problème, c'est aussi simple que ça. Personnellement j'ai pas Twitter sur mon téléphone parce que j'ai passé un temps fou. Ça veut pas dire que j'y suis plus, j'y vais sur mon ordinateur mais je n'y ai plus accès aux toilettes, en déplacement, quand je suis en train de prendre l'apéro avec des potes. En fait j'y ai plus accès à des moments où de toute façon j'aurai aucune raison rationnelle d'y aller. Si vraiment je dois y faire un truc et que j'ai pas d'ordinateur sous la main, je peux y accéder sur le navigateur de l'iPhone, c'est moins sexy mais je peux y faire ce que j'ai à faire. Mais le mieux si vous le pouvez, c'est d'y avoir accès sur un autre appareil. Ce qui est fou quand vous supprimez du jour au lendemain une app sur laquelle vous passiez des heures par jour, c'est de constater à quel point ça vous manque pas tant que ça. Alors on va faire le ménage. Allez dans votre catalogue d'apps et faites-les une par une. Pour chaque app, demandez-vous si vous en avez besoin, est-ce que le temps que vous y passez vaut le coup et si vous pourriez pas l'utiliser sur un autre appareil. Quand vous avez un doute sur une app, supprimez-la quand même. Testez 30 jours et posez-vous à nouveau ces questions. Vous pourriez être surpris du résultat. C'est un calcul simple, vous ne pouvez pas passer du temps sur une app qui n'existe pas. Le plus grand danger dans le fait d'avoir une source de divertissement infinie dans la poche, c'est qu'elle comble l'ennui. Mais l'ennui n'est pas un état qu'on est censé fuir, c'est l'émotion créatrice par excellence. C'est dans les moments de calme et d'ennui que vous avez des idées, que vous réglez des problèmes, que vous réfléchissez, que vous trouvez des passions, parce que vous laissez à votre esprit la possibilité d'explorer. Si vous avez de bonnes idées sous la douche, c'est parce que vous ne pouvez pas avoir votre téléphone. Si vous ne laissez pas cette possibilité à votre esprit, si vous le bombardez de stimulation, tout ce qui se passe dans votre tête est sous l'influence du monde extérieur. Si vous êtes constamment stimulé, vous risquez d'oublier qui vous êtes. Tous les conseils que je vous ai donnés, je les connais par cœur, parce que je les ai lus des centaines de fois. Et pourtant, je retourne toujours dans ces mauvaises habitudes, parce que s'en éloigner à long terme demande beaucoup de volonté. Mais quand je le fais, qu'est-ce que je me sens bien ? Donnez-vous une chance de vous sentir bien et faites plus de choses qui vous font oublier de regarder votre téléphone. Merci à tous, merci à Tarnois. C'était Léo Duff.